Qu'est-ce que c'est la vôtre à vous ? J'ai pas de voiture, moi. Vous avez pas une belle ferrerie rouge ? Non. Ah non, hein ? Vous avez des informations que vous avez une belle ferrerie ? Non, elle appartient au gouvernement. Ah ben, ça vaut des sous, ça, non ? Non, pas spécialement. Vous voulez pas que je vous livre un journaliste, plutôt, non ? J'ai déjà un journaliste. J'ai un cadet, j'aimerais m'en débarrasser. On peut échanger ? C'est vrai ? Vous pouvez pouvoir se trouver, ouais. Merde. Allô ? Oui, vous n'êtes pas très stable sur le réseau téléphonique. C'est le réseau téléphonique qui est en grève aussi, je crois. Oui, c'est ça. Non, honnêtement, je sais pas, moi. Vous avez pas d'autres choses que vous aimeriez ? Parce que là, techniquement, j'ai pas de sous. Si, si, je sais ce que j'aimerais. Très bien, vous allez m'emmener, du coup, une cargaison d'armes. De la Lespidi. Bah, si vous voulez, oui. Je dois... Bah là, on est en grève, on n'a pas de moyens. Donc, je dois... Je vais faire les fonds de tiroirs, quoi. Vous avez forcément, peut-être, des armes que vous avez au sein de la Lespidi, que vous allez pouvoir nous livrer. Bah, j'en ai pas beaucoup, hein. Pas beaucoup ? Ah non, non. Mais j'ai une job, Richard. Qu'est-ce que vous avez, messieurs ? Je dois avoir deux, trois radars. Euh... Une matraque et un taser, ouais, à peu près, hein. Même la mienne, elle est enrayée, elle fonctionne plus. Comment ? Des armes à feu, messieurs. Des armes à feu, un petit fusil à pompe, pistolet, un truc comme ça, hein. Ah, il doit me rester un petit... Oui, il doit me rester un ou deux Beretta, hein. Ouais, si vous avez deux Beretta, messieurs, ainsi qu'un fusil à pompe, ça fera l'affaire. Un fusil à pompe ? Non, on n'en a pas, des fusil à pompe, hein. Bah, alors, quatre Beretta, messieurs. Non, mais arrêtez, c'est trop facile. Quatre Beretta, on peut même pas vous poursuivre, les gars. Vous avez des voitures qui vont à 200 à l'heure. Toujours plus. Euh, bah, je vais voir, mais je crois que j'en ai que deux, hein. Donc, ça va être d'être d'en trouver quatre, hein. Ah, vous avez que deux Beretta ? Ah, bah, il... La visibilité de vos comptes. Oui. Mais sachez, si j'apprends, messieurs, que cela s'avère vrai, il y aura sûrement des conséquences. Oui, oui, oui. Très bien, faisons ça. A tout à l'heure, je vous dis dès qu'on est bon. Très bien, à tout à l'heure, messieurs. Ah. Apparemment, les rumeurs du monsieur disent que je suis très riche et que j'ai forcément 50 000 dollars sur mon compte. Euh... Bon, je pense qu'il veut aussi baiser ma mère à la fin de la soirée. Donc, si quelqu'un peut me choper ma mère pour qu'il puisse la fourrer à la fin. Et on lui donnera aussi un hélicoptère en or, ainsi que la guitare de Mike Jagger. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Euh... Un tchetsky, bien sûr. Oui, et une vaginoplastie aussi. Vaginoplastie. Voilà, parfait. Allez, super. Bon, on va organiser ce petit truc avec les moyens qu'on a. Ce serait cool, ceux qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas me défiler ? Là, j'étais pas loin, là. Alors, c'est pas ici, messieurs. C'est loin, quand même. Pfff. Oh, maquette. J'ai jamais marché aussi longtemps depuis un moment. Hop, aïe. C'est vrai que c'est long. J'ai demandé de nous mettre des petits tapis qui viennent directement. Ah, pour la prière ? Vous êtes musulman ? Alors, non, pas du tout. C'est des petits tapis qui avaisent tout seuls, comme au métro. Sauf que là, c'est pour aller tout à l'heure. Ah, d'accord, oui. Des escalators, mais à plat. Le merci, je l'ai mis dans Secrétaire Lubrique. J'avais pas vu m'envoyer un texte. J'ai pris, on a arrêté d'arriver. Il n'y avait plus de téléphone, ce coup, en plus. Ma collection personnelle, ce pastis, c'est qu'elle t'est... Ça, c'est pour moi. Ça, c'est le personnage. Après, il y a les plus monogames. Là, c'est les pastis, c'est la framboise. Il y a quelques petites bières. Il est bon, lui ? Et suite, on arrive sur des whisky d'exception. Je vous aurais dit que j'aime bien, mais mon père, il buvait du Ricard. Ah, il y a une différence, Mouffla, entre le pastis et le Ricard ? Ah, bah oui. Moi, c'est comme comparé... Si, si, c'est ça, le radeau qui s'est mis à poil sur mon stream, aussi. Et puis, le truc... Si, il y a l'émot, tu mettais des émotédis, là, dans le chat. Ah oui ? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une touche, genre, un peu plus... Mais je crois que c'est un peu pareil, mais il y a une touche différente, non ? Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste l'anis qui est la base de l'alcool, mais il n'y a rien à voir. Le goût, c'est pas le même. Oh, d'autant de boire l'anis, ça me dégoûte. Moi, mon père, le Ricard, il le disait toujours, tu le bois avec deux glaçons. Pas d'eau. Tu sais pourquoi le Ricard ? Pas d'eau. C'est pas du vrai. Parce qu'il y a de la réglisse. Et que la réglisse, c'est les bonbonnes des gongesses. C'est pour ça que dans notre pays, on boit du pastis. Vous êtes en train de dire que mon père, c'était le gongesse ? Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire, Moufla, oui. Alors, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Mettez-lui la plus grosse amende du Alespidi, c'est inacceptable de vous traiter de gongesses, Moufla. Oui, c'est vrai que c'est pas très... Bon, c'est que ma mère, c'est ma sœur. Alors, ça c'est bon ça. Euh, ouais. Alors, monsieur, insulte... Monsieur Tony Garcia, mettez-la au nom de monsieur Garcia, directement. Oh, bon non, pour monsieur Garcia. Ah, oui, pour monsieur Garcia. Bon, mais mettez-la à monsieur Pétien, alors. Alors, comment ça se fait que j'ai 500 000 dollars ? Ah, bah, donnez-moi les 6, 6, 6, 6. C'est vrai que c'est à l'épreuve, c'est... Ah, pardon. Ah, oui, de les mettre en 20 livres, ils sont chauds. Bon, vous avez de la chance, je ne trouve pas vosquelles pas sur moi. Ah, bah, très très vite. Euh, d'accord, mais je... Ne criez pas, tu... Oh, putain. Arrête. Si, je m'avais... Ok, et dernier avertissement. Alors, ne dites plus jamais qu'elle aurait qu'à archer d'un code de... Euh, 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 euh... Hein ? Oui, promis, je ne dirais plus jamais qu'il y ait de l'alcool qui... Les gros bras. Oh, là, 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 là. Ah, bah, super, ça ! Ah, bah, c'est Burn. Au revoir, Burn ! Euh, Burn, allez dans le quartier des Afro-Américains, d'accord ? Il va se faire accepter, je pense. Oui, surtout avec son bonnet. Bah, oui, c'est pour ça que je dis ça, oui. Remontez au premier, s'il vous plaît. Moufflard, euh... Lucius, je vous l'emmenez. Moufflard, restez ici deux petites secondes. Emmenez le lanceur d'interrogatoire, Lucius. Vous poussez là, Alain Delon, le plus loin possible, d'accord ? Pour voir s'il va prendre un petit bateau. D'accord ? Euh, ouais, vous êtes sûr que là, je vais ton état de le faire ? Je vais bien, je vais essayer, mais... Bah, vous passez de moi à Lucius également, d'accord ? Ouais, ouais, ok. Allez, super. Juste, Moufflard, juste via les paroles, hein ? On est d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, venez, au premier. Vous vous occupez de moi ? Oui, c'est pour ça que je suis revenu vers vous, sinon je serai reparti en bas. Au premier. Très bien, au premier. Au OC ? De quoi ? RP Charo ? Bah, bien sûr, RP Charo. Mais je fais ça pour les viewers, les gars, vous aimez que ça quand je parle aux gonzesses, bande de chiens. Allez, c'est moi la pute ce soir, je suis au standard, je vous écoute. Très bien, super. Alors, je viens pour ma carte d'identité. Oui, qu'est-ce qu'elle a ? Je l'ai perdue, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, en fait. Ah, d'abord, je me présente, excusez-moi. Michel Cooperfey, vous m'avez sûrement reconnu, je suis la star des iPads. 350 000 et un, album vendu, astronaute, capitaine, commandant de cette LSPDI. Je suis également acteur, écrivain, je dompte également des fauves à mes heures perdues. Bonsoir. Bonsoir, non, je... Écoutez, dans ma famille, nous voyons tellement de gens comme vous que je ne me souviens plus. Pourquoi ? C'est quoi, votre famille ? Je fais partie de la famille Lee, à New York. Lee. Le, vous savez, les grandes industries Lee. Les grandes industries Lee ? Les grandes industries Lee. Les grandes industries Lee ? Les grandes industries Lee ? Oh, monsieur, au bout d'un moment, s'il vous plaît. Quoi ? Répétez après moi, industrie ? Industrie ? Lee. Industrie, oui, c'est ce que je dis. Oui, arrêtez de me reprendre, c'est bien gênant. Non, vous venez pour quoi exactement ? C'est quoi cette histoire de carte d'identité ? Non, mais vous me coupez la parole en plus. Oui, bien sûr, je suis commandant capitaine. Déjà, vous avez le plaisir et l'honneur de me parler, alors prenez-le avec grâce, s'il vous plaît. Écoutez, nous sommes citoyens tous les deux, hein ? Non, pas du tout, non. Je suis une star, je suis la star de cette ville, madame. Et je ne vous donnerai pas l'orthographe, d'ailleurs, vous êtes plutôt méprisante à mon égard. Allez, je veux bien vous aider, mais mettez-y du vote, s'il vous plaît. Bon, bref. On va y mettre... Écoutez, je suis désolée, deux petites secondes, je dois faire mes exercices de yoga. Allez, comme ton professeur t'a appris. Expire, expire. Voilà. Moi, j'écarte les jambes quand je fais le yoga, mais chacun sa méthode. Ce n'est pas très physique, votre truc. C'est psychologique. Ah, vous êtes déficient psychologiquement ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas le mental ? Écoutez, vous me cherchez, vous ne me trouverez pas. Très bien, vous ne trouverez pas votre carte d'identité, alors ? Bien sûr que si, c'est votre devoir. Comment ça, mon devoir ? Vous avez cru que vous habitez ma professeure ? Écoutez, la police est au service des citoyens. Je suis une citoyenne, donc vous êtes à mon service, tout simplement. Vous voulez que je vous prouve à quel point je suis à votre service ? Je peux claquer les doigts et disparaître en moins de trois secondes. Écoutez, allez-y. Je ne sais pas, c'est ce que vous voulez. Allons-y, oui. Je veux ma carte d'identité, c'est trop demandé ? Je ne veux pas un spectacle de magie. Mais est-ce qu'il y a écrit préfecture, ici ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? C'est la première fois. Écoutez, mes parents me laissent une année où je dois me débrouiller toute seule. J'en peux plus. Vous êtes en train de me dire que vous êtes une sans-papiers ? Je pense que vous essayez de piquer l'identité de quelqu'un, c'est ça ? Bon, 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 je vais emmerder la fille en dessous. Allez, tout ça, tout ça, carte SIM. Ah, Moufflard ! Oui, capitaine, commandant. On va faire la radio, là. Venez dans un autre canal radio. Je vais vous souffrir de tout ce que vous devez dire, d'accord ? Oui, ça marche. Allez-y. Du coup, je ne vais pas vous enverter, tu entends, mais est-ce que s'il vous plaît, c'est possible que j'appelle, une fois que j'aurai le téléphone, que voilà, j'ai un numéro appelé pour dire que je suis dans cet hôtel. Tu es sur les deux. Oui, c'est bon, j'y suis. Dites-moi bien si on monte en bas, Moufflard. Écoutez, je note ça sur mon petit carnet. On monte en bas, là, Moufflard, ou pas ? On monte en bas, on monte en bas, on monte en bas, on monte en bas. Là, non. Parfait. Bonjour, madame. Madame. Vous avez des cheveux me rappelant les cendres de ma mère. Et des cheveux qui me rappellent les cendres de ma mère. Pourquoi levez-vous des mains ? Pourquoi levez-vous les mains, madame ? Non, non, excusez-moi. Non, non, j'avais fait tomber mon papier, et puis après... Ah, votre papier était tombé. C'est vous qui avez perdu votre carte d'identité ? J'aimerais savoir si c'est vous qui avez perdu votre carte d'identité. Oui, mais c'est bon, monsieur m'a été, voilà. Parce que moi, j'en ai retrouvé une. Vraiment, encore merci. Parce que moi, j'en ai retrouvé une, hein, sinon. Ah, d'accord. Non, non, c'est... Non, c'est bon, votre carte d'identité. Et je crois que c'était vous, dessus. Oui, heureusement. Mais j'ai l'impression que c'est vous, sur la photo d'identité de votre carte d'identité, que j'ai retrouvée. Ah, c'est vrai ? Oui. Vous pouvez retirer vos lunettes pour ouvrir, madame ? Vous êtes bien femme de ménage ? C'est bizarre, comment ça, de carte d'identité ? Vous êtes bien... femme de ménage de profession ? Ah, c'est bien marrant. Non, elle est très bonne. Elle est très bonne, celle-là. Ah, d'accord. Je te pourrais faire souvent une blague, mais bon... Vous êtes mal habillée, comme tous les gens qui travaillent au ménage ici, pourtant. Vous êtes mal habillée, du coup, ça me rappelait un peu les femmes de ménage qui travaillent ici, pour ça. Excusez-moi, je... Oui, je suis devant vous, oui. Je suis ? Oh, j'en perds les mots. Vous êtes sérieuse ? Oui, je suis sérieux, oui, madame. Moi, je suis mal habillée ? Oui. Oui, vous êtes mal habillée, je trouve, oui. D'accord. Alors, vous savez que ces vêtements coûtent toute votre maison. Je suis multimilliardaire, j'ai gagné au loto. Vous avez fait ces vêtements, d'accord ? Vous faites ces vêtements, d'accord ? Oui, j'ai une caravane, entre autres, mais j'ai surtout une grosse maison à Vinewood. Je suis multimilliardaire et je fais ce travail juste parce que ça me fasse le temps et que je me fais chier dans la vie, madame. Oui, bah, surveillez bien vos paroles, sinon vous aurez affaire à ma famille. Que je surveille bien mes paroles, par rapport à quoi, madame ? Bah, vous m'insultez, vous m'agressez. Mais je ne vous ai pas insulté, je parle de vos vêtements. Non, mais oh, c'est... Mais je ne vous ai pas agressé, j'ai agressé vos vêtements. Mais attendez, mais moi, je vais aller prévenir Chanel, Gucci, etc. Vous allez voir. Chanel Gucci ! Prévenez surtout Gucciotte pour vos goûts. Bah oui. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Oui, Gucciotte, donc, c'est ça. Oh, tu vas... Comment tu vas, comment tu vas ? Chanel Gucciotte ? Non, mais je note, je note. Attends, je prends des... Moi aussi, je note, hein, vous inquiétez pas, hein. Alors, oui, je m'inquiétez pas. Pourquoi elle sait écrire la ménagère ? Mais... Elle sait écrire la ménagère, vous êtes sûre ? Non, mais... Non, mais... Non, non, je ne suis pas ménagère du tout. Comment ça, vous n'êtes pas ménagère ? Non, mais écoutez... Sauf que moi, je l'ai... Même avec vos petits... Sauf que moi, les ménagères, je l'ai... Vous voulez quoi ? Je l'ai fait laver. Je l'ai fait laver, généralement. C'est un peu le but, monsieur. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. On est fait. On est d'accord, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Oui. Ça vous dirait de travailler la police ? Ça vous dirait de travailler la police ? Oh ! Non, non, non. Écoutez, moi, j'arrêterai tout le monde. C'est pas possible. Vous avez arrêté rien de tout le monde ? Pourquoi vous êtes déficiante mentale ? Pourquoi vous êtes déficiante mentale ? On a la police, du coup. Mais, écoutez... Oui ? Je vous écoute ? Non, mais... Vous avez parlé à l'autre, je crois. Non, non, à vous. C'est un complot, là ! Mais non, je parle à vous, madame. Non, non, écoutez. Là, je veux pas venir. L'autre, il a un prénom, madame, quand même. Vous voyez... Vous voyez venir, c'est-à-dire ? Oui, mais vous avez dit l'autre, oui. Mouffler, prends le... On va rajouter sur Discord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous voyez, chacun, 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 et c'est parti, hein ? Un carré, c'est parti, hein ? Pas longtemps, c'est un cigarette, fordelle. Le petit roux, t'as un problème avec les queleleux ? Eh ! Oui, 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 c'est la blesse. Ah mais, Judith, c'est une ligne parfaite. Oh putain, c'est quoi ce tatouage que tu as à toi, merde ? Ah, c'est pas parfait. On les refaites, Judith, regardez bien. Elle, elle peut tasser et faire la loi, elle est contente. Ouais. Ah mais, t'as le... Je t'as dit, t'as le plus en jeu, hein ? Merde. Bon, et comme vous aimez bien vos collègues, et ben là, on va faire un petit yoga, et dès que votre collègue de devant, il a ses petites fesses en l'air, vous lui mettez une petite fesse. Oh, il est venu l'aissé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, vous êtes prêts ? Non, vous êtes prêts ? Oh, vous êtes prêts ? Oh, vous êtes prêts ? Oh, ouais, j'me fais un petit coup, il me s'il fait froid quand même. Enfin, il fait chaud quand même. Allez, allez, on fait des gars. Ouais, ouais, c'est une petite fessée. Ouais, ouais, vous mettez une petite fessée, dans votre collègue de devant, il a ses fesses en l'air. Allez, on se dépêche. Voilà, la petite fessée. Ah ! Voilà, allez, allez, au poil est fausse. Qu'est-ce qu'elle est sur toi, des rouges ? Qu'est-ce qu'elle est sur toi, des rouges ? Euh, oui ? Qu'est-ce qu'elle est sur toi, des rouges ? Oui ? Oui, j'ai vu la merveille, merci. Allez, attrape-moi, t'es prêts ? Un, deux, trois, hop. Voilà, qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Faites-moi du yoga, t'appassez-vous. Oui, mais je fais ce que je peux en yoga, j'y connais rien. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà, on se voit la petite fessée à son collègue de devant. Oh, je me suis en train de faire ça. Attends, ça me rappelle un truc. Hop, attends. Attends, voilà, ça a la poing, voilà. Pas de son. Ah bon ? Oh, c'est le dernier, il a pas de son. Voilà, le gars. Ah oui, c'est le gars. Ah oui, quand même, je te dis pas assez, comme tu dis. Voilà, c'est bien. On fait des yoga 2. Ah, là. Vas-y, 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 rembourse-toi. Attends, vas-y. Allez, allez, rembourse-toi. Ah, c'est bon sur mon dos ? Oui, je pose dessus. Eh, 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 eh. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les gens sont à demain. 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 Mais je pense que c'est bon, ils ont bien travaillé. Et voilà. C'est bon, les gars. Vas-y, fasse-moi, elle est fixe. Fasse-moi, elle est fixe. C'est bon, les petits gars. Eh, très bien. Eh, très bien. Il va arrêter. Où je suis ? Oh, pfff. Allez, vous pouvez retourner, picolé. Et comme on dit, il a fallu faire le déconfort. Alors là, vous avez grand-jeu. Oh, j'ai l'étage. Oui, allez, vous douchez d'abord. Allez, allez, vous douchez, vous changez. Oui, douche, allez. Où a-t-il des douches dans les vestiaires, les gars ? Douche obligatoire, douche tonnu. Ouh, lui, à la mer. Je n'oublie pas, tout ce qui se passe dans les douches reste dans les douches. Rendez-vous la semaine prochaine pour la même sauve. Oh oui, oui. Au revoir. Allez, allez avec moi, je vais vous payer, montez avec moi. Eh, Bakes, c'était pas mal, hein ? Bah là, vous allez tourner ça comment ? Moi, j'ai pas tout vu mais c'était très bien. Lieutenant, c'était bien, Dukobu ? Oui, c'était un très bon entraînement, merci beaucoup, monsieur. Eh, Bakes, on est d'accord, hein ? Au cinquième. C'est bien, vous avez bien travaillé ! Bah bien sûr ! Il fallait nous faire confiance à ce sujet là ! On avait dit 5000 chacun, c'est ça ? Ouais c'est ça ! Oui c'est vrai ! Vous n'avez pas mon charisme, il va s'en dire. Mais, ce n'est pas une raison pour me manquer de respect d'une première fois. Et également, casse-toi connard ! Et également de ne pas honorer vos rendez-vous. Mais maintenant, je pense que nous avons fait bas profil sur ce qui s'est passé. Nous allons passer à autre chose, si vous le voulez bien. Oui, je vais bien. Bon, très bien. J'aimerais en connaître un peu plus et davantage sur vous. Ouais, après j'ai pas une histoire bien passionnante. Je pense que vous voulez savoir. Je n'en doute pas. Mais, cependant, j'aimerais au moins savoir votre âge, votre sexualité, ainsi que l'endroit où vous êtes née. Euh, bah très bien. Mon âge 23 ans. Ma sexualité... Attendez, excusez-moi. Tout dépend. Comment ? Comment ça, tout dépend ? Bah, c'est ce qu'on me propose. Non, vous venez de nous entendre. Vous faites des deux machines, mais ça sera là, alors. Oula ! Oh, non, fais gaffe, fais pas le malin, c'est le commandant. Non, 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 fais pas le malin. Arrêtez-vous ! Bah, non ! Arrêtez-vous de quoi ? Si, arrête-toi, 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 arrête-toi ! C'est le commandant de la ville, excusez-moi, vous êtes le commandant de la ville, monsieur ? Comment le savez-vous ? Parce que déjà, je vous ai reconnu, vous êtes une star, vous êtes tellement beau que je vous reconnais de loin. Ah oui, nous avons déjà eu la chance de nous rencontrer ? Ah oui, on s'en a déjà discuté, vous, vous êtes vraiment une star dans la ville. On s'est rencontré où, dites-moi ? Au concessionnaire arménien. Ah oui, je le vois. Vous voulez un tapis rouge, etc. Donc moi, j'ai retenu l'image d'un homme chic, un homme beau, une star, quoi. Ecoutez, je vous présente la nouvelle inspectrice en chef. Super. Elle est renifleuse. Elle renifle la drogue à plus de 400 km avec son nez de juive. Alors, je vous prierai maintenant de la respecter et de vous laisser analyser le véhicule afin de faire des tests. Super. D'accord. Renifleuse, je vous en prie, allez-y. Elle va renifler la voiture pour voir s'il y a de la drogue ou autre genre de choses illégales. Ouais, on parlera après. Attendez. Je crois déceler du Alain Delon en vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Non, il n'y a pas d'Alain Delon en lui. Non. Eh, fais-toi gentil. Non, 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 arrêtez de lui dire ce qu'il a à faire. Je pense qu'il n'a besoin de personne. S'il est ici, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire. Monsieur, quel est le problème ? Je suis en train de vous parler. Ne prenez pas votre téléphone. Bah écoutez, je réponds à un message. J'ai quand même le droit. C'est juste le problème. Le problème, c'est tout simplement que vous me dites de m'arrêter. Vous êtes avec un véhicule qui n'est pas spécialement de fonction. Ah, d'accord. Attendez, excusez-moi juste. Excusez-moi juste. Je vais faire un appel pour une Alain Delon ici, s'il vous plaît. Ah oui, à ce point. Oui, absolument, oui. Moi, il m'a demandé mon numéro. Il n'y a rien de spécialement entre nous. Vous savez, c'est là où il y a quelque chose d'incroyable. Ces hommes n'ont que peu de classe et peu confiance en eux dans la mesure où ils osent demander le numéro alors que, on le sait, le destin réunit les gens. Pas besoin de téléphone, voyons. Oui, c'est vrai que remarquez, je l'ai croisé plusieurs fois. On n'avait pas encore échangé notre numéro. Je plaisante, bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je vous emmène où, en fait, parce qu'on est partis. Écoutez. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai fait mal ? Je vais trop vite, peut-être ? Oui, à mon petit cœur. Oui. Allez, en direction. Vous ne voulez pas qu'on prenne la Ferrari, plutôt ? Comme vous voulez, oui. Vous êtes plutôt une bikeuse, j'ai l'impression. Dites-moi sur la radio, est-ce qu'il y a une opération en cours, comme vous l'avez spécifié, avec un urgent bandit que vous essayez d'attraper ? Evidemment, oui. Très bien. Pouvez-vous m'envoyer une position avec le bandit à interpeller, s'il vous plaît ? Ah non, mais d'accord. Autant pour moi, je croyais que vous aviez besoin de vous échapper vite. Non, mais vous y êtes presque. J'ai un problème, cela dit. Il y a les mecs du Penny, là, ils me réclament 200 000 dollars. On m'a dit que j'avais accès au coffre et je ne vois pas le coffre. Ah, bah j'arrive à aller à l'Espidi. Très bien. Direction l'Espidi, s'il vous plaît. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir motarde ? Ah, bah j'ai toujours béni là-dedans, en fait. C'est qui, Kirona ? À vrai dire, c'est mon frère qui en faisait partie. Et du coup, il m'a tout appris de la moto et voilà. C'est lui qui m'a poussé là-dedans, qui en faisait partie. Tu sais, c'est comme, du coup, les camins qui boivent à la pêche avec leurs parents. Moi, c'était la moto, quoi. C'est un de mes viewers, je pense, qui regarde le live avant de lancer le sien. Et vous, dans la chanson, qu'est-ce qui... Attendez, vous voulez dire que vous avez été influencée par vos parents pour quelque chose ? Euh, non, 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 non. Par mon frère. Très bien. Votre père, que faisait-il exactement comme métier ? Je sais pas, j'ai jamais su ce qu'il faisait. J'ai jamais su qui c'était, non plus. Je vous dis, il est parti quand il a su que ma mère était enceinte, il s'est barré, elle a jamais voulu me parler de lui. C'est pas très grave, je lui en veux pas. Je suis juste, on a très bien su se débrouiller tout seul. Et tout, non, oui. Vous pensez avoir réussi à vous être débrouillée toute seule ? Ouais, je suis pas peu fière de ce que je suis devenue, quand même. Je trouve que je suis plutôt... Je suis plutôt bien, quoi. Il y a peut-être pas deux Michel Copperfield, mais... Il n'y a pas deux Ashley Stevens, non plus. C'est bon. Je sais pas, je n'ai jamais rencontré d'Ashley en effet, sauf dans les Feux de l'Amour. Bah je vous remercie. Je ne sais pas si c'était vraiment un compliment, je me tâte encore. Cependant, vous avez une enfance difficile, je comprends, et donc je présume que votre frère était tout pour vous ? Ouais. Et où est-il actuellement ? C'est... C'est un sujet fâcheux, vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on change le sujet ? Ah, ça vous gêne ? La musique. Un petit peu. Vous n'aimez pas vous confier ? Ça se remarque tant que ça. Ouais. Il a quel âge votre frère ? Il a 29. 29, ouais, très bien. C'est toujours bizarre avec les gens qui n'ont pas de vent, j'ai l'impression qu'ils racontent vraiment leur mal. Et il l'aurait eu 29. Ah, il est décédé ? Ouais, il n'y a pas de vent. On le comprend. Bon, ça arrive hein, c'est le juste qui arrive. Oui, moi aussi je suis passé proche de la mort, j'ai eu un cancer des testicules il y a moins de deux mois. Mais ça y est, j'en suis sorti d'affaire. Oh la la, la chimio ça a dit quelque chose d'horrible. Non, pas du tout, l'ablation. Mais on me les a rempulsé par des petites coquilles et on m'a conservé mon sperme dans des petites fioles. Les fioles de retour ! Ah, c'est la technologie, les nouvelles médecines, incroyable. Ça a dit quelque chose quand même de perdre ce qu'il y a de plus cher pour un homme. Non écoutez, j'attends une opération prochainement pour qu'on me les remette. Apparemment elles ont été désamiantées de tout être cancéreux. Et je vais procéder à bientôt une opération pour remédier à ceci et retrouver pleine mesure de mes grosses couilles. Garez-vous à gauche, s'il vous plaît. C'était à cause de vous, vous êtes monté en conducteur. Ah oui, je tiens à m'excuser, mon frère, moi je ne vais pas partir sur le réflexe que tu fais. Après, je me suis rappelé que ce n'était pas mon véhicule. Merde. On est à ça, à ça de les avoir. On était à ça, oui. On les a perdus, malheureusement ils ont un véhicule. Monsieur A ? Il y a 10 minutes. Non, Rabot n'est pas là. Oui, affirmatif Rabot a fait une Stephen Hawking. Par contre, nous sommes devant l'hôpital et nous avons un nom sur l'un des conducteurs du 4-4 Noirs aux charges. Ah bon ? Quelle est-il ? Attention, il y a beaucoup de 4-4 Noirs en ville. Moi je vous dis que j'en poursuis un depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas forcément de rapport, nous sommes d'accord. Mais quel est son nom, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Le nom du 4-4 ? Oh non, très bien. Ils vont vraiment me faire péter un plan à respecter tous les feux de la ville, sans quoi c'est moi qui vais lâcher la filature. Le nom de la personne serait KOR. C'est bien genre là. Il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre. Bon, écoutez, j'en ai marre de jouer de la filature avec des gens qui s'arrêtent à tous les feux. Vous ne pourriez pas commettre une infraction, quelque chose ? Un brûlage de stop, un feu rouge, quelque chose ? J'en ai marre, j'essaye de faire mon métier comme il faut. Est-ce que vous pourriez arrêter de tout respecter, s'il vous plaît ? Reprenons la scène, merci. Remontez H, merci. Ça tourne. Bien sûr que ça tourne. Bien pénible. J'en ai mis trois à l'hôpital, moi, dans un 4-4 noir. Voilà, grillez le feu maintenant, messieurs, hein ? S'il vous plaît. Ah, voilà. Arrêtez-vous, ici la police. Rectification. Le monsieur s'appelle Cor, Asadir, K-O-R, Asadir. Ah, délit de fuite, délit de fuite. Mince. Ah, vous voulez conduire ? Mince. Un délit de fuite sur un monsieur qui a grillé un feu rouge. Une voiture noire. Mince, où sont-ils partis ? Mince, on les a perdus. Ah. Merde, crotte caramba. C'est pas eux d'abord, là ? Si, c'est eux. Bon, les collègues, j'ai pris la plaque de monsieur Wodin, la victime. Ah, non, peut-être pas du tout, en fait. C'est pas la même voiture. C'est pas la même voiture. Oh, je t'ai passé. Ah, du coup, on les a... T'as vraiment perdu, là. C'est quand même dommage ce qu'il y a de ce plateau-là. C'est dommage, on les avait presque. C'était à cause de vous ? Vous êtes montés en conducteur. Ah, mais je tiens m'excuser. Moi, moi, je les vois partir. C'est le réflexe que j'ai fait. Après, je me suis rappelé que ce n'était pas mon véhicule. C'est vrai. Merde. Crotte de bacon. On est à ça, à ça de les avoir. On était à ça, oui. On les a perdus. Malheureusement, ils ont vécu beaucoup plus rapide pour ma Ferrari. Ah, j'ai pas chié. Oui, c'est un 4-4 noir. Ça vous aide beaucoup. Oui. Bon, vous avez de noms ? Vous savez ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là ? Eux ? Ah, pas du tout. Alors, le... Attendez, je parle... La, la radio ! Hop là ! C'est bon. Pas d'inquiétude. C'est bon. Bon, je savais, c'est bon. Putain, mais ils sont passés où ? Comment pas, vous me recevez ? Oui, je vous reçois, excusez-moi. J'ai eu quelques ennuis de conduite. Je ne sais pas où ils sont partis. Vous m'avez dit, vous savez leur profession ou pas, ces gens ? D'accord, très bien. Bon, écoutez, on verra si... Un concessionnaire, apparemment, selon les nouvelles... Un concessionnaire. Ah, est-ce que vous connaissez un concessionnaire ? Un concessionnaire ? Enfin, un concessionnaire, mais... Vous présumez. Ouais, très bien. Bon, j'ai l'impression que nous avons loupé le coche, H. C'est pas vous qui avez dit qu'il y avait un arménien paléto, commandant ? Le couche H. Très marrant comme mot. C'est... 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 C'est drôle, ça, dis donc. Oui, c'est vrai. Je pense que nous allons pouvoir les interpeller, regardez. J'ai une méthodologie, là, en tant que capitaine commandant. Ah bah là, j'ai hâte de voir ça. Bon, très bien. Venez avec moi, s'il vous plaît. Oh, j'irai, j'irai. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être d'ici, hein, sans nom, hein. Oui, voilà. Après, à savoir si c'est arménien ou quoi, je ne suis pas... Ne vous inquiétez pas, j'ai une méthode infaillible pour les retrouver. H. Oui ? D'avez-moi votre numéro, s'il vous plaît. Alors ? Oui, bien entendu, j'arrive devant le poste. Ça va un petit peu vite, quand même ! Non, c'était pas pour moi, j'en ai rien à fiche, mais donnez-le moi, s'il vous plaît. 47, 43. Faites attention à ce que vous faites, quand même. C'est bon. Allons-y. Alors ? Si jamais ! C'est l'un de vous. Je suis pas certaine que ça marche, je comprends. Vous pensez ? Enjeu ! J'entends rien à la radio, les gars, j'entends rien avec le bruit du jeu et tout. Après, s'ils le font pas, c'est. Je suis désolé s'ils répondent pas à la radio, mais vraiment, elle est basse, je n'entends rien du tout. Elle est très pénible, cette radio. Ah, vous aussi, votre radio, elle est bonne des fréquences. Quand je roule avec la voiture, je vous entends à peine. Vous pensez que ça ne va pas marcher ? Je pense que nous aurions été avec une patrouille et des gens compétents et non pas avec vous. Cela n'aurait pas eu, bien entendu, lieu. Mais malheureusement, vous n'avez pas su comment réagir une fois que vous êtes monté en conducteur en voulant agir à ma place. Tout a foutu le camp. Ah, je suis désolée, vraiment, je... Vous imaginez, ça se trouve, c'était des violeurs, des rapteurs, des gens qui enlèvent des enfants, qui sont maintenant libérés dans la rue ? J'ai conscience que vous aimeriez. Cela ne sort pas du rapuche. Ils vont revenir, ils vont revenir. Vous pensez que là, ils vont venir à nous maintenant ? Oui, oui, c'est... Ah oui. De toute façon, ils nous ont perdus, ils vont bien se demander où on est, à force, quand même. Il va bien voir qu'on n'est plus derrière eux, ils vont voir qu'il y a un problème, quoi, de gens. Ils vont finir par comprendre. Mais non, on est incompétents en your face, on n'a rien à foutre de qui c'est. Vous pensez que c'est eux qui vont nous chercher ? Pourquoi pas ? Vous avez de belles voitures, après tout. Attendez, j'essaie de comprendre. Cela veut dire que le jour... Ah non. On avait dit qu'on n'en parlait plus, mais est-ce que je peux vous poser une question ? On a dit qu'on n'en parlait plus. Ah, donc je ne vous pose pas la question ? Ça dépend de la question, faites très attention quand même. Non, le jour où il se trouverait peut-être que vous m'avez posé un lapin. En extrapolant, bien sûr. Oui, peut-être qu'un jour. Oui, et bien ce jour-là, nous pourrions dire que vous ne m'aviez pas retrouvé. Alors pourquoi des criminels qui ont osé faire un délai de fuite voudraient me retrouver ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que vous étiez le grand, l'ingénieux. Oui, allez-y, rajoutez deux, trois langues dans mes fesses. Ce n'était pas vraiment la question. Vous, vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi le frais ? Comment ça ? Moi, j'en ai pas fait. On avait dit qu'on venait pas là-dessus. Oui, pardon, c'est vrai. On annule, on annule. On annule Abort Emission. Je suis un peu déçu, je leur proposais une vraie scène cinématographique. C'est vrai qu'il y a une des plus grands films. Eh oui ! Là, à côté, Fast & Furious, ils auraient... D'ailleurs, quand j'ai dit la scène, ils l'ont pris en mode HRP ou j'ai rêvé, les mecs ? Vraiment. Ils se sont dit, attends, mais pourquoi ils me parlent de scène ? Rien d'envie, vraiment. Dites-moi, H, ou puis-je vous appeler H ? Oui, oui. Appelez-moi comme vous voulez. Ah, parfait. Euh... Attendez, déjà, je vais aller... On va pas aller là. Euh... J'ai une question pour vous. Enfin, plusieurs, d'ailleurs. Euh... Je suis allée. Vous savez, j'ai entendu des choses sur votre... sur votre bar. Oh oui, je vous écoute. Il semblerait que vous ayez menacé des gens du Beniz. Nous ? Oui. Il se soit passé des méfaits ce soir entre vous et le Beniz. Alors... On a... On a eu un petit problème avec les gens du Beniz, c'est vrai. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus chez nous et ils nous ont explosé nos bières. Du coup, on pouvait pas ouvrir avant-demand parce que pas de réapprovisionnement. Non. Il me semble que nous ne pénétrons pas dans un lieu pour exploser les bières gratuitement. Ou nous les payons ou nous les explosons avec une bonne raison. Pourquoi ont-ils explosé les bières ? Ça, je suis pas au courant, hein. Moi, vous savez, j'en sais. Bon, mais pas au courant. De toute façon, j'apprends toujours tout après, alors... Ah. Oui, non, mais... Voilà, hein. C'est ça d'être une fille dans un club de bikers. C'est un peu difficile. Vous avez le respect des religions ? Euh... Ça dépend lesquelles. Oh. Vous êtes raciste ? Un petit peu. Bah, disons que j'ai un problème... Oui. Avec certains. C'est-à-dire ? Genre... Bah, j'aime pas trop les Noirs. J'aime pas trop les Arabes. J'aime pas trop les Juifs. Oui. Bah, écoutez, je vous présente une belle mosquée. C'est l'Aïd aujourd'hui. Ah, j'appuie ! Sacrément dommage. Oui. Mais vous savez, généralement, c'est à ça qu'on les reconnaît. Regardez. Tout cet argent donné à cette population. Regardez, toutes ces dômes de mosquée. Ça devient pathétique. J'ai envie de vous dire, regardez. L'argent qu'ils ont. Ils dominent la ville. C'est incroyable. Et on peut pas demander... Pourquoi c'est pas une église ? Ça, c'est... C'est triste. C'est ça ! C'est ça qui est raciste. Moi, je comprends pas qu'on leur donne autant d'argent. Ah, vous voudriez que ceux-là deviennent une église plutôt qu'une mosquée ? Bah écoutez, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi on devrait toujours tout leur céder ? Non mais attendez. Ecoutez, je suis prêt à faire cet effort pour vous, à vous aider dans cette quête, mais il me faudrait 500 000 dollars. Qu'est-ce que tu as disponible pour venir me chercher ? Oh bah... Ah oui ! Allez ! Alpha ! Alpha ! Vous prenez cette direction ! Fils ! Ah bah... Je suis impressionnée ! Je m'attendais pas de ça ! Oui, je suis une star ! Ah oui, c'est... Ah non, là c'est... Franchement, vous avez vendu des albums ? Ah 350 000 ! Oui, bien sûr ! Ça m'étonne pas du tout ! 350 000 ! Un d'ailleurs, une femme qui vient de faire un AVC, on est sorti à 98 ans et vient d'acheter l'album. On vient de me le dire. Incroyable ! C'est... Ah je... Ils doivent le mettre dans les EHPAD et à mon avis, ils doivent... Alors pour la dubstep, ça a créé beaucoup d'incidents dans les escaliers apparemment. Ils utilisaient des vieux Walkman et malheureusement, ils sont trébuchés dans les fils, oui. Combien de victimes ? Une quarantaine jusqu'à maintenant. Mais j'ai bon espoir qu'il n'y en ait pas plus, oui. Ah je... Je l'espère. Au moins, ça veut dire qu'ils apprécient. Peut pas être... Voilà. Peut pas être partout, hein. Après... Non, non, c'est... Franchement, c'est bien, je... Ouais, ouais. Excusez-moi, la radio, je vous ai entendu, vous m'avez dit quoi ? Ah, on a retrouvé John, il est revenu parmi nous. On est avec lui, on va en direction de Paletto, là, voir s'il y a pas mal... Mais si, c'est Yannick ! C'était quoi le problème avec John ? J'ai pas suivi. Bah, vous le cherchiez tout à l'heure, vous le demandiez. Ah bon ? Oui. Euh, Ash, est-ce que j'ai demandé à un certain John ? Vous m'avez entendu prononcer ça ? Pas du tout. Vous avez demandé, je cite, Baboulinet, est-ce que t'es là, Baboulinet ? Ah, Baboulinet, oui ! Ah oui, mais c'était pas important, oui. Merci, en tout cas. Y'a pas de soucis. Ah, mais je n'en tient jamais leur prénom. Bon, voulez-vous que je vous redépose quelque part, Arrache ? Bah écoutez, euh, je vais... Oui, je vais... Si ça vous dérange pas de me redéposer, euh... Yellowjack, pardon. Bah allez, c'est parti, oui. Un peu fatigué, oui. Ça, c'est un sacré klaxon. En tout cas, c'est une belle bête, hein, que vous avez comme... Oui, merci, on me le dit souvent. Ah, je parlais du véhicule. Oui, on me le dit souvent, oui. Écoutez, c'était fort chatoyant comme petite soirée. Je suis heureux que nous ayons pu ouvrir notre cœur. Enfin, le mien. Enfin, vous ouvrir. Parce que je préfère le chibon. Oui, oui, bien sûr. C'est... Non, je sais pas, c'est une agréable soirée en votre compagnie. C'est... C'est fort agréable. Oui. Par contre, que cela soit bien clair. Je... Si je vois que vous commettez des infractions ou quoi que ce soit, je serais impartial. Ah, mais j'y compte bien. Ah. Comme la dernière fois. C'est-à-dire ? Les menottes. Cessez de me provoquer de la sorte. Un jour, je vais vous retourner sur le capot, vous mettre les menottes et vous enfermer en cellules jusqu'à ce que la culotte soit assez mouillée pour vous évanouir et ainsi vous noyer dans la cellule. Nous mettrons un petit bac que nous récolterons et irons donner ça aux enfants du Sahel qui n'ont pas de quoi faire pousser des légumes. Je m'incline. Oui. J'ai déjà un chacal, comme on dit. Allez. Ah oui. Allez, je vous dépose là. Oui, je vais rester là. Merci beaucoup en tout cas. Allez, rentrez bien faites attention sur la route. Oui, vous de même. Ah mon dieu. Pouf. Cette vanne de la mort. Non, je me mute Ajax, je me mute. Heureusement, non, 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 justement. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'entendre rire. Des fois, quand on est entre nous dans les patrouilles et tout ou quand Mouflard tout à l'heure me faisait marrer, oui, je ne me démute pas parce que tout le monde est en train de se marrer. Mais dans des conversations où, avec mon perso, je suis censé être très sérieux dans tout ce que je dis, je me mute dès que je rigole. Justement pour que ça paraisse sérieux. Nous avons un merveilleux spécimen qui, aujourd'hui, a donné son anus pour l'Amérique. Et il ne savait pas qu'il le faisait pour la bonne cause. Moi, ce que je vous proposerais, c'est de donner votre anus pour la bonne cause également. Ça pourrait sauver des vies. Mais c'est-à-dire à quoi je donnerais mon anus ? Boukake ? Boukake ? Oui, oui. Non, c'est M. Boukamel. Boukamel pas possible. Ah Boukamel, oui, pardon. Du coup, à quoi je donnerais mon anus, M. Boukamel ? Bon du coup, non. Là, je ne sais pas. On va aller mettre là pour sauver la scène. Ah mais je ne sais pas. On va parler d'anus. On fait le tour du laser. Oui ? Ah non ? Putain. Attention. Capitaine commandant, j'ai l'impression qu'on a un délit de mocassins sans chaussettes. Oh non, pas encore. Ah si, ça continue encore. Attendez marre. C'est quoi ça me fout en l'air ? Oh non, c'est pas beau à voir ça. Ah c'est honteux. La fois que j'ai croisé ça, c'est tout marier. Vous êtes prêts, Roqueboot ? Oui. Ah du coup, il n'a pas d'âme. D'accord. Donc c'est honteux, monsieur. Non mais non, non. Il vaut mieux partir et aller enfiler des vraies chaussettes. Espèce de sagouin. Vous êtes un singe, voulez-vous déguiser en noir et monter aux arbres pour manger des bananes c'est quoi ? Vous ne voulez pas être civilisé une fois dans votre vie ? Et puis ça pue en plus un dégoldage comme ça à son chaussette. Ouais que c'est double. Allez, dégage espèce de Michael Jackson déguisé va. C'est quoi le problème en mettant ? C'est quoi le problème ? Exactement. Allez maintiens un roulette, tu dégages maintenant. Si tu continues comme ça on va te mettre un genou sur... Allez, circule là putain avant que je pète un câble. Et pour le PPA que je vous envoie plus. Mais pourquoi ? Pourquoi monsieur ? Pourquoi monsieur le commandant ? Bon il va la bouger sa caisse fils de con hein ! Quoi ? Mais pourquoi ? Moi je pense que t'es justifié hein. Merci monsieur Augustin, j'adore votre soutien. Ouais là mais faut pas trop penser monsieur Augustin, tu fais mal à la tête, oui. Oui c'est vrai. Du coup on va aller s'occuper de l'enquête de monsieur Johnny pour ses 75 000 dollars, l'arnaque à la pizzeria. Ah oui bah allez c'est parti. Allez bosser. On va mêner l'enquête. À quoi ? Ouais bah merci parce que c'est vrai que là... Ouais madame Josette elle a pas trop envie de parler d'argent et bon. Pourquoi elle vous doit de l'argent ? Euh non mais en fait... Ah bah non ? Ouais non non... Ouais enfin... Non non elle me doit pas d'argent mais bon. Elle vous doit de l'argent ? Non non elle me doit pas d'argent mais euh... Non parce que vu qu'on va être marié femme on peut s'arranger. Ah. Ah bah non bah alors... Non non bah là ça va... Ah non bah non ça va du tout... Ah ouais non c'est nickel. Ça peut être la dot, ah oui. Comment ça ? Ah oui en parlant de dot parce que c'est un peu ma soeur avec Eminem mais euh... Vous savez moi je viens du cirque en fait. Ah bon ? Ouais bah ouais j'étais homme canon. Ah comme Burne ! Ah bah dis-lo j'étais à Bodio. C'est vrai que vous m'avez décidé. Parlez pas de Burne c'est encore euh... Non mais Burne l'officier vous l'avez rencontré. Ah ouais ok. Et oui vous étiez là il a dit qu'il allait être homme canon, qu'il était homme canon aussi. Burne hein. Ah ouais bah moi j'étais homme canon mais j'ai dû arrêter. Ouais 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 mais j'ai fait ça parce que j'ai fait un burn out du canon et... Et ouais j'ai... Ouais enfin j'ai eu un accident quoi mais... Du coup vous connaissiez Burne ? Ah bah non parce que moi il était pas dans le même cirque que moi hein. Pourquoi vous me dites que vous avez fait un burn dehors... Enfin vous êtes dehors avec Burne ? Ouais. Non j'ai fait un burn out. Attends c'est ça le mot ? Il a fait des burn out quand il sortait du canon. Quand il sortait du canon ouais un burn out ouais. Ah d'accord. Et pourquoi c'est difficile comme métier ? Bah en fait le problème c'est qu'il y a un moment ils ont oublié de mettre le fil. Il est à l'arrivée tu vois. Donc moi bah j'étais dans mon canon j'étais bien. Ils mettent le feu j'étais bien. Je vole j'étais bien. Et il y avait pas de fil à l'arrivée quoi. Et là j'étais plus bien en fait. Ouais l'important c'est pas la chute monsieur hein c'est l'atterrissage oui. Ouais ouais bah non. Ouais si ouais c'est ça. Et du coup euh... Ouais bah voilà j'ai eu un peu des problèmes de santé à cause de ça. Mais maintenant ça va mieux maintenant je suis tout normal quoi. Normaux ? Ouais c'est ça ouais je suis tout normal. Ouais ouais d'accord. Euh... Et du coup elle vous doit de l'argent mademoiselle Chaussette ? Ah non parce qu'en fait moi je pensais que j'ai aidé à organiser des émissions tout ça tout ça. Mais en fait euh bah juste elle me paye en mode comme euh... Comme si j'avais fait que le jury tu vois. Mais bon ça encore il faudra que je lui en parle en tête à tête quoi. Mais ça ne vous doit plus rien monsieur Zimidoni. Je pense que j'ai bien assez donné pour les émissions que vous avez pas faites hein. Oh oh ! Oh la la ! Il y a de la tension sexuelle entre vous hein. J'aime pas trop ça. Dès que ça parle d'argent ça m'énerve hein. Ouais. Attendez excusez-moi 3 secondes. Arrêtez de m'appeler sinon je vais vous insulter. Vous m'énervez. Ouais d'accord. On l'a dit énervé oui. Vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix hein cabinet ? Bah non j'en voulais une plus jeune je vous dis. Je vous emmerde vous. Je vous boude de toute façon. Mais pourquoi ? Oh et puis ces pantalons taille haute c'est dégueulasse ça fait un fessier de grand-mère. Bon allez on y va. On va résoudre votre enfer monsieur. Votre enfer. Enfin le truc de l'enfer. Ah bah la pizza elle est ouverte en plus. J'énerve vite quand même hein. Si je dis quelque chose vous imaginez mon recul de star. J'en ai côtoyé de la traînée. De la catin. De la femme de classe. De la femme politique. De l'herbe haute. L'herbe basse. Du gros nichon. Du petit nichon bonsoir. De la... De la quequette camouflée. Euh... De... De la naine. De la BBW. De l'interracial. Après c'est la franchise aussi oui. Vous dormirez sur le canapé ce soir. Je vais dans où je veux euh... Little Chaussette. Et... C'est souvent dans mon lit. Ah oui ? Et bah le mariage est annulé. Comment ça ? Alors... Vous revenez me le dire en face ? Revenez me le dire en face ? Ah non ! Par choquette ! Comme vous j'y allez. Connasse ! Contre l'excitomatisation. Comme ça je prononce c'était pas comme ça oui. Ouais. Moi personnellement euh... J'y comprends plus rien hein. Ouais. Parce qu'on fait les tics comme ça se prononce... C'est... Donc euh... Vous êtes sûr que vous l'avez pas prise la drogue qui vous a proposé ? Non. Ouais. Non vous n'êtes pas sûr ? Non je suis sûr de ne pas avoir pris la drogue qu'on m'a proposé. C'est pas sûr de toi. Ouais non mais franchement ça ressemble pas à un mot hein hein. Même écrit à l'envers c'est... Non ça marche pas. Donc l'éthicomatisation. Ah bah j'ai essayé dans tous les sens. Alors... Oui. Oui alors s'il te plait. Et euh... Ouais. Ok d'accord. Bon bah très bien on en a fini avec ce monsieur on peut aller débriquer ou pas ? Oui. Allez super. Et euh... Je vais essayer de me renseigner sur ce monsieur si vous voulez monsieur... C'est une nague là ? Vous l'avez laissé rentrer avec cette tenue ? Euh... Oh on avait pas vu ! On avait pas vu ! Punaise ! Bon bah... Oh le drame ! Bah oui appelez tout le monde s'il vous plaît dans le bureau. Oh la 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 ! Pourquoi ? Les collègues qui sont au PDP merci de vous m'avoir dans le petit bureau du bain. Et quel est le problème ? Bah là malheureusement vous allez y passer je crois hein ! Le drame ! Comment ça ? Oh putain d'ordel ! On avait pas fait gaffe quand on a reçu monsieur ! Euh... La blèche ! On vous laisse admirer ! Ah ouais c'est compliqué quand même ! Ah ouais 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 non là c'est... Ah ah d'accord je vois ! Ah ouais ouais non c'est... Ah ouais ouais non c'est possible ! Euh... Bouuuu ! Bouuuu ! Bouuuu ! Bouuuu ! Bouuuu ! Attendez s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Quelqu'un ? Je veux dire quelque chose avant que... Quelqu'un ? Quelqu'un ? Est-ce que j'ai besoin... Est-ce que je peux faire une pause de boue s'il vous plaît ? Oui ! Moufflard vous êtes roux on est d'accord ? Oui ! Vous avez pas d'âme ? Pfff ! Oh ! Comment ? Moufflard reviens ! Non 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 ! Moufflard dénerve pas Moufflard ! Moufflard arrête ! C'est pas ce qu'il disait putain ! Mais vous trouvez pas ça plus une indemnité que... Que m'a tenu ? Mais pourquoi vous êtes méchants avec tout ça ? Non je crois pas non non ! Ah ! Vous venez de vous mettre à dos Moufflard c'était l'un des moins bons euh... Ouais c'était pas vraiment... Des moins bons, mauvais, des gentils... Bah écoutez je... Ouais c'était pas vraiment la chose à faire malheureusement... Bon bah écoutez... Partez d'ici avant qu'il soit un retard... Ah ! Qu'est-ce que vous faites là ? 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 Moufflard ! C'est tout c'est malade ! Mais le monsieur savait pas ce qu'il disait ! Reviens... Mais arrêtez Moufflard ! Mais... Moufflard tu veux te bichir hein ! Moufflard tu veux te bichir hein ! C'est démalade Moufflard ! Vous approchez pas... vous approchez pas trop comment moi ! Je crois que j'ai un bout de verre qui c'est démalade ! Ouais ! Gardez-vous Moufflard ! Je vous soutiens Moufflard ! Ne m'inquiétez pas ! C'était... Un... T-Burn ! Ernie... Ernie... T-Burn ! Oui ! Oui ! Je crois qu'il a dit que vous aviez pas de lames ! Oui ! Pas de larmes ! Pas de larmes ! Oui ! Rien qu'une larme dans tes yeux ! Oh pardon ! Je vais l'excuser ! J'ai mal compris ! Je crois qu'il est parti ! Il est parti ! Ah merde ! Ah bah mâche ! Désolé pour votre téléphone ! C'est le fou ! Euh... Attendez je vais vous dédommager quand même ! Mais c'est pas truculier ! Vous approchez pas ! Et en plus la Moufflard vous merdez ! C'est de la communauté homosexuelle ! On va encore avoir des problèmes ! Oh mâche ! Euh... Attendez je vais... Je vais m'excuser alors ! Non 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 ! Ah ! Non ! Ne vous sentez pas ! Rendez ce que vous avez pris au monsieur s'il vous plaît ! C'est possible ! C'est pas nous ! C'est qui ? C'est qui vous l'avez pris ? Bah je sais pas là ! Ah oui ! Personne de quoi ? Je l'ai récupéré ! Monsieur Barnabé a été très... Très coopératif ! Il m'a rendu mes affaires ! Ah oui c'est bien ! La clé au monsieur s'il vous plaît ! D'ailleurs il est où ? Notre ami la... Comment il s'appelle ? Moufflard ? C'est ça ? Euh... Il s'est mangé sa propre mère ! C'est le monsieur s'il vous plaît ! Ah mais... C'est le monsieur s'il vous plaît ! Par contre... Est-ce qu'on peut préparer au moins nos véhicules à partir quoi ? Ah oui oui ! Allez-y ! Allez pour me faire de ma mécanique ! Non j'enlève moi ! C'est lui ! Tu viens avec moi ! Merci monsieur ! Attends ! Ah bah attends ! Y'a les questions ! Merci euh... Merci ! Je vais pouvoir faire euh... J'ai une affaire rondement menée ! Non vous trouvez pas ? Bravo ! Oui j'enlève moi ! Chapeau ! Ah ça aurait pu faire de bons candidats pour la soirée de réhabilitation en plus ! Mais... Ouais ! On est en grève hein ! Oui c'est vrai tout à fait ! On va pas travailler non plus ! Oui ! Vous savez que c'est le genre de scène qui pourrait faire rager plein de gens hein ! Les gens pourraient se plaindre d'une scène comme ça hein ! Mais c'est quoi ces flics qu'il laisse passer des voyous ? Il faudrait qu'il les arrête et qu'il les mette en garde à vue ! J'ai du la faire tomber ! J'ai du la faire tomber ! Et au moins quand ils vont le refaire ! Ils vont se remettre en danger ! Ça nous va faire une course poursuite etc... Mais on sait que la finalité on va les choper parce qu'ils vont vouloir avoir des sous encore en plus ! On se marrera quand on va la faire ! C'est quand même beaucoup mieux ! En tout cas il y a pas à dire, il y en a un qui fait bien la grève chez Melchior ! C'est quoi ? Tu fais bien la grève ! C'est parfait ! C'est la grève on va le faire bien sûr ! C'est la bonne idée ! Merci d'avoir prévenu que t'as posé derrière ce mec ! C'est quoi ? Ah oui partout oui ! Oui oui partout hein ! Ah oui mais le chiant vous avez fait ça ? Ah bah Melchior voilà ! Ça c'est un agent en grève pour les gens de la graine ! Attendez ! Non 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 pas tout à fait ! Ah oui ! Là oui ! Oh là ! Et puis vous êtes sous ! On peut pas vous l'enlever hein ! Vous êtes fakir mec ! Vous allez à l'unicorn après pour danser ? Euh... Ah bon bah super ça ! On va s'amuser comme des fous ! On t'auras fait tes étirements déjà je sais pas mal ! Non attendez ! Tu vois eux à gauche ! C'est sûr ils se prennent une hers hein ! En partant ! Ah merde ! On va prévenez les pour la hers quand même là hein ! Messieurs ! Par contre messieurs ! Si on pourrait enlever les hers là en partant hein ! Bah pour passer par là ! Il n'y a pas de hers qui me fait un tout droit normalement ! C'est sûr ? Bonne chance ! Euh... Du... 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 Tu as changé ! Ok bon bah je vais vous jouer autre chose à faire ! Sinon s'ils sont du Lens The Clan on n'a pas plus de chance d'avoir un du jeu ! Ok ! Ok ! Attends 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 ! Je réfléchis ! Attends 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 ! Ok ! Je vais jouer comme ça ! Moi je suis l'anarchiste ! Moi je suis l'antéchrist ! Quelle histoire ! Ah oui ! J'sais pas ce que je veux mais je l'aurai ! Oui il y a quelque chose de l'image ! Eh ! merci beaucoup incroyable oui oui il va essayer si si l'ancien ah c'est bon le son ça sonne très tulle de l'été mais sauf que c'est pas la bonne version ça putain de merde attendez bougez pas c'est la nouvelle d'avichy c'est non la nouvelle quoi la nouvelle de j'entends d'avichy c'est qui alors mais pourquoi vous parlez de vichy c'est pas du tout oui bon bah écoutez on va faire simple on va faire la dernière avec les doux c'est moi michel cooperfilm il est beaucoup trop serré le gin que j'enfile je prends mon service pour sauver ta petite fille la lspd c'est ma vie je suis la star de ton film j'ai récupéré tous les meurtriers de ta ville plus personne dans les rues tout seul je m'anime plus criminalité en ville je me garde souvent en double fil je suis michel cooperfilm charismatique comme un bar l'unanim appelle moi au standard promis j'te réponds j'te mets en prison j'te lâche 16 ans de 30 ans mignons personne peut me chercher la bagarre personne de plus saoule que moi au bar même en titubant j'arrête la racaille claro je te pêche avec ma canne pour le gros bétail fatal t'auras jamais rien de moi à part une signature pour frais son quart sur mon CD pour les EHPAD jean calmant m'a légué sa culotte sur son étendage sur son étendage ma petite jean calmant m'a fait don de son dentier de ses belles dents je suis michel cooperfilm même en grève j'arrête les claro claro et je les enfile oh yeah vous eu le chantez ce sont montés du 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 michel Houduyuuuope counsel michel couperfil Michel, Michel, Michel pour faire pire Michel, Michel, Michel pour péter ton stré Michel, Michel Michel Michel, Michel Michel, Michel, Michel Michel, Michel, Michel Je pars ses pieds, urnes cadrilles, le secteur, à pieds ou en scooter. Mon jalouse, ma beauté, mon charisme invétéré. Tu m'envies, tu me fais pitié, c'est moi le plus pur. Que veux-tu, je suis un exemple pour les plus gradés. Sans prétention, je devrais faire les formations. Cherche plus le génie, il est OLSPD. Tous des brancouillards parmi, je respecte que Michel le coup parfait. On burre toujours au taquet, super capé. Allez tous vous faire en-rollé. Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vous nous aviez caché ça, vous, hein ? Il y en a d'autres ! Il en a d'autres ! Il en a d'autres ! Et pourquoi il les fait pas écouter ? Parce qu'il est un peu pédé du cul dans son cul. Pardon, j'ai pas dit le beau ! Ah parce que vous avez pas assez de sous pour me payer là ? Moi aussi, je suis super cher. Ah bon ? Bien sûr ! Quoi ? Ecoutez-moi une balle à chaque fois que je chante. Spurns, si vous ne chantez pas, chat nul à la format d'un autre. Ouais, burre, une autre, une autre. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appelle Leylen Speedy ici ce soir ? Ouais ! Allez, je le tiens, allez, je suis pédé ! Vous êtes deux, j'ai pour vous, on fait tout ça ! Allez, tout le monde sur la gueule ! Allez, 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 allez ! Je trouve pas l'instru de la première... De la première, bichette, couperfil ! Ça me casse les couilles ! Allez ! Je sais pas comment je l'ai enregistré, ce truc ! Allez ! Ah, c'est vieux, tu me diras ! Je suis le roi de la brigade, roi de l'obéissance, super fric en puissance ! Allez ! Le Pharma apprend à m'exprimer ! Fx me rend plus de baie ! Allez ! Avec Underbeat, je ne fais que consommer ! Cache tonner ! Avec Judith, je me sens comme un ado en éruption ! La gamine me met la pression ! À tout le dos, je chauffe son fiant ! Je chauffe son fiant ! Ouais ! Avec le petit Henri, j'apprends à lever la pâte ! À baisser la tête quand le Howard me mate ! Strauss, Rabot, Mahon ! Pour l'SPD, y'a que des bons ! Lucius, Richard, son of a bitch ! Et mon mentor, Cooper Fee ! C'est grâce à lui que je brille ! Mi, mi, Michel Cooper Fee ! Je brille, je brille, full flashy ! Je fais partie de la Dream Team ! Coince des mecs et les abîmes ! Privilege de l'uniforme ! À la matraque, j'te déforme ! Je sème le K.O. Et c'est d'pêche au lacricorne ! Je suis un as dans mon boulot ! Interrogatoire à la baguette ! Fouin à la braguette ! Je réquisitionne ! Functionne comme personne ! J'écoute les demandes ! Colle des amendes ! Je goûte et je saisis ! Je me calme, t'as pas saisi ! J'fais partie de l'élite ! C'est comme ils m'enlèdent ! Amis Dieu pur ! On touche les... Quoi ? Quoi ? Désolé, Harry, si elle est partie tout seul ! J'suis désolé ! Wesh, gros ! Il faut pas se laver ! Salut, t'as vu ! Oh, sale la poussette ! C'est rien ! Vous êtes des bouffons ! Vous êtes des bouffons, c'est tout ! Calme-toi ! Il faut essayer ! Il faut se détendre, man ! Il n'y a pas de faut se détendre ! C'est n'importe quoi, la police ! C'est comme ça que je comporte une police dans cette ville ! C'est vraiment de la merde, votre ville ! Vous êtes tous des merdes ! Vous êtes pas dignes d'être de la police ! Vous avez rien, t'sais ! Vous avez rien faire, là ! Parce que vous vous comportez comme une bande de sous-loups, là ! Parce que vous êtes en bande, et vous croyez que vous pouvez taser les gens comme ça, là ! Vous êtes des merdes ! Vous êtes des gros scènes ! Vous êtes des gros scènes ! Vous êtes des gros scènes ! En même temps, on foutre une patate dans un commissaire ! Vous avez les papiers, la police ! Vous avez les papiers, la police ! Vous, vous ! Qu'est-ce que t'as-tu ? Bah... Tu sais pas parler, là ! C'est sûr, des tebés comme toi, ils la portent dans la police ! Ah mais t'es pas lié ! Tu peux, c'est un gamin ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Euh, content ! Espèce de... T'es bien ! Euh... Neu-neu, va ! Mongols ! Euh... Mongols ! Ouais, tu vas prendre à parler, là ! Très bien ! Ecartez-vous ! Un petit peu à laisser... Non, 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 non ! Moi, je l'écoute, il est content, là ! Il faut laisser les animaux s'exprimer, quand même, pour une fois, qu'un animal s'exprime ! On peut lui chuter tes cacahuètes ? Bien sûr ! Il faut lui chuter tes cacahuètes, hein, monsieur ? Mais, sir, je vous conseille vraiment, c'est la dernière fois, de vous calmer ! C'est la meilleure fois que je fais les clichiers ! C'est bon ? Alors, je vais vous expliquer, juste calmement, après ! Je vais vous expliquer quelque chose, moi ! Ah, donc, on peut pas discuter ! Tu vois, j'ai déjà voyagé pas mal dans le monde, quoi ! Mais une police toccarde comme la vôtre, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça ! Vous êtes des toccards, c'est tout ça ! C'est quoi cette touche de mort, là, avec mon bagne qui me sent mon arme de merde, là ? Je veux rien, mais toi, t'es un toccard ! Regarde-toi, tu crois que t'es keuf, là, à moitié à plat, à poil au calbard, là ? Tu travailles dans la police ou tu travailles dans un club de tantouse, là ? Mais la police, t'as pas de frottière ! Oh ! Oh, ce qui paie, c'est incroyable ! Hé, écoute-moi, Eminem, là ! Tu veux pas nous faire ton meilleur flow, non ? Vous êtes des gamins, vous méritez pas mon meilleur flow, je vous crache à la gueule, moi ! Quoi ? Ah, on y a le roi, le crachat ! Quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ouuuh ! Regardez, c'est un spécimen rare, maintenant, il tourne en cage, regardez ! Il boude ! C'est y ! Un match de cacahuètes pour le même conseiller ! Moi, je boude, moi ! Vous méritez pas que je perde mon temps avec vous, donc je vais aller me coucher ! Je dis à son pote qu'il allait revenir, mais peut-être pas, du coup ! Pourquoi son pote, c'est mieux ? Pourquoi, à son pote, c'est mieux ou pas ? Moi, je peux dire... Oui ? Encore une enquête de la... Enfin, j'ai pas... ...fait exprès, vu qu'il arrête pas de m'insulter, de l'emmener, d'en mettre un peu plus sans trop parler, pour voir s'il va se calmer ou pas ! Et le mec continue à péter un plomb, et du coup, bah... C'est dommage, hein ! Par contre, capitaine, le full auto en grève, je crois que c'est interdit, faut y aller balle par balle ! Ah bon ? Ah ouais ! La dernière fois que j'ai vu autant de pression, c'était dans une mineuse ! Euh, l'autre, c'est pareil ou pas, du coup ? Faut me dire vite ! Je sais pas, faut les voir... Non, il est sorti là, elle avait l'air plus calme ! Bon, très bien ! Et l'autre qui était là, là, vous l'avez emmené en truc, ouais ! Bon, on a quand même des civils musclés et très bien apprêtés... Mais ça m'a trouvé ou ceux-là, c'est pas ceux qui... C'est pas ce qu'ils font là ! C'est d'accord ! Oh là, ils sont impeccable ! On est déjà protis de Burde ! Oh oui, bonjour ! Ah bon, Burde ? C'est notre parrain ! Ah oui, ils sont dignes de la lignée de Burde, c'est... Comment que je l'appelle pour les tout nus ? Les campings des tout nus ? Bah c'est comme ça que ça s'appelle ! Ouais, c'est ça, le camping des tout nus de l'Oasis ! C'est à côté de... Comment que ça s'appelle ? À côté de... Putain, je sais plus le nom... C'est dans le Calvadoche, putain ! Ouais, enfin bref ! Ah bref, on s'en fout ! Ouais, 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 ouais ! Et puis, bah, ma père, il m'apprenait à piquer comme ça ! Je me disais, tiens, viens, on va aller à l'pec ! On va aller chercher du poisson, tout ça, machin ! Et puis bon, bah, de temps en temps, il fallait qu'il pose le canapèque ! Il me disait, tiens, mets-toi quatre pattes et tout ! Que je mette le canapèque ! Ouais, un truc comme ça, quoi ! Ouais, rien de méchant, hein ! Un truc de famille, quoi ! Ouais, ouais ! Il fait bien, il fait bien ! Ah oui ? Il fait bien, il disait que j'avais un bon appui ! Il était solide sur les appuis, il disait ! Ah oui ? Il a pas essayé de vous mettre au football ? Euh... ouais, le football, il a essayé, ouais ! Mais le problème, c'est que le pied, il rentrait pas ! Il chaussait du 49, quand même ! Le problème, c'est ça, c'est que mis après... Pfff ! Compliqué, hein ! Ouais, mais vous étiez jeune, hein ! Bah oui, et puis avoir des chaussures accropantes que j'étais de 49 dans le FIAR, après j'ai pour marcher ! C'est peut-être une expérience à retenter, qui sait ? Euh... Moi, je suis pas contre, à partir du moment où ma père, il m'a appris à le faire... Pfff ! Moi, il y a pas de soucis ! Ouais, ouais ! Ah, il y a pas de soucis ! Moi, je suis ouvert ! Ah bah, vous allez être encore un peu plus après, hein ! C'est quand même assez bénéfique, hein ! C'est ce qu'on appelle la dilatation de l'esprit, hein, quelque part ! Vous saviez, Moufflard, que l'homme a un coefficient de dilatation au niveau de l'anus quatre fois plus important que la femme ? Euh... Comme quoi, la nature est bien faite, hein ! Et comme quoi, c'est pas anodin ! Même si je suis pas sûr du mot, encore une fois ! Parce qu'il y a trois syllabes, anodin, ouais, c'est bon, ça va ! Vous pensez, du coup, que le Dieu Tout-Puissant aurait créé le fait que les hommes puissent s'enfiler en toute tranquillité ? Et sans se faire mal ? Moi... moi, je pense qu'à la base... Pfff ! Ouais ! Hein, entre nous, hein ! Pour se faire du bien, euh... qui c'est qui fait les meilleures pipes ? Euh... Bah c'est... Bah les tranches, les tranches ! Ouf... Bah si ! Bah franchement, moi j'en ai... Non, bah... Qui d'autre à part un mec sait faire une pipe comme un mec ? Un tranche ! Mais... Alors ça, je suis pas d'accord, hein, parce que je suis désolé, moi je me suis jamais sucé la bite, hein ! Oui, mais parce que vous vous êtes jamais fait sucer la bite par un tranche ! Ah ça, vous en savez rien, mouf, là ! Mais... si, non, alors, non... Mais par un mec ! Avec une moustache ! Alors la moustache, du coup, c'est plus un tranche, là, c'est un femme-boy ! Ah non, vous connaissez pas Jonathan de QueerEyes ! Oh putain, j'ai pas envie de taper ça ! Il est... Bah si, vous pouvez... Puis ça, vous pouvez y aller, même euh... Vous pouvez y aller, euh... C'est sur de... Petflix ! Attendez, vous m'avez dit quoi ? QueerEyes ! Jonathan ! Vous l'écrivez comment ? Euh... Queer, comme euh... Queer ! Vous avez jamais vu la série Queer As Folk ? Nan, vous avez jamais vu ! Queer ! Euh... Q U 2 E R... E S... Putain, j'ai jamais été aussi bon orthographe, mais... Eh bah, qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh la la ! Jonathan ! Jonathan Vann ? Ouais ! Et Jupe ! Rajouter jupe et s'il y avait tout en jupe. Et lui en fait, il est non tertiaire. Comment ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est en peignoir ? Ouais voilà, non il est en jupe là. Mais il tient la main d'un homme quand même, donc il est plutôt orienté. Non mais en fait c'est... Il tient la main d'un homme en kilt sur la photo que j'ai vu. Pour lui c'est ni un homme ni une femme pour lui. Mais c'est quoi alors ? Euh... Il est non ternaire. Tina Turner ? Mais quel rapport ? Je n'ai aucune idée du rapport avec la Corpéon. Mais euh... Il est non tertiaire. Il est connu parce qu'il n'est pas dans le terre-terre ? Il n'est pas dans le terre-terre, oui c'est ça. Et il est connu pour ça ? Ah bah euh... Ah par contre il fait des coupes de cheveux de dague. Bah je vois ça, il a les cheveux longs hein. Ah oui mais il fait des super belles coupes de cheveux, il est doué. Ah oui, il a une petite coupe mulel, c'est très mignon. Ouais, même avec les... Comment que ça s'appelle là ? Les bonobos, il les coupe bien. Ah mais il est coiffeur ! Oui les coiffeurs, visagistes, barbiers, paysagistes, ouais. Ah paysagistes aussi ? Ah oui bah avec les bonobos vaut mieux. En tout cas il a révélé être séropositif. Oui, entre autres, oui. Entre autres choses, oui. Et euh... Mais ouais, ouais, et moi je vous dis, les meilleurs su... Pour les... Les tototes, les pompiers comme disait mon père, ma grand-père. Oui. C'est les hommes les meilleurs. Ou les tranches. Sexuelles. Comme le sergent-chef. Et je pense que pour le cul, c'est pareil. Sergent-chef ? Ah ! Bah oui. Oui. Bah oui. Oui, oui. Oui, c'est juste ça, oui. Oui, bah je vous dis. Oui.